... Impossible de rester insensible à l'histoire familiale de nos prochains invités. Voici Mélanie Castonguier et Martin Ouellet. ... ... ... Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont attendre le rêve vieux grand parce que, comme de nombreuses familles, vous êtes avec un enfant qui est handicapé. Et donc, ça veut dire que ça vous place dans une précarité financière et dans une fatigue humaine aussi très grande. On va parler des revendications que vous faites en ce moment après les instances gouvernementales, mais si on commence par la base, parlez-moi de Léonie, votre petite fille. Qu'est-ce qu'elle a? Léonie est avec une maladie orpheline, en fait. Il y a un peu moins de 100 cas dans le monde. Ça s'appelle le syndrome Foc-Géon. En fait, pour faire une histoire de même écoute, ça peut être très long, tout est numéré. Ça équivaut à peu près à un bébé de zéro à trois mois dans lesquels on vit en permanence. Même si elle a trois ans, elle est dans cet état-là en permanence. Oui, donc elle n'a pas de tenus musculaire. En fauteuil roulant, elle ne parle pas, mais elle est consciente de son environnement. Et comment cette maladie-là, comment Léonie va se développer? Léonie, elle va se développer, en fait, on ne sait pas vraiment. C'est un peu, on va prendre ce qui va arriver à mesure de son développement. Les grandes lignes, par contre, elles risquent de ne pas parler, de ne pas marcher. Elle a un retard mental sévère qui va perdurer. Et puis, dans le fond, on va le savoir avec le temps, mais en gros, on sait que c'est ça les grandes lignes de cette maladie à long terme. Donc, les besoins de Léonie au quotidien, à quoi ressemble votre vie au quotidien? Bien, en fait, moi, je reste à la maison. Je suis maman à temps plein. Ça implique beaucoup de soins, prise de médication pour l'éclipsie, physio, ergo, je ne sais pas, à peu près 4 à 5 rendez-vous par semaine. Elle a fait plus de 33 tours d'ambulance, elle a fait des crises éclipsées avec difficulté respiratoire. Donc, ça implique beaucoup d'investissement, en fait, de maman et de papa. Et les ressources que vous avez présentement, les ressources, Martin, que vous avez présentement, ressemblent à quoi? Parce que, Mélanie, tu le dis, tu es à la maison, mais tu es le graphiste de formation, donc, évidemment, tu ne peux pas travailler. Martin, donc, la famille vit sur un salaire? Un salaire, effectivement, en 2015, c'est un peu dur, dépendamment du niveau. Mais si on parle environ de revenu annuel de 40 000 par année. Pour deux, en fait, pour trois, avec un enfant lourdement handicapé, avec tout ce que ça implique financièrement. Et ça, en 2015, donc, c'est un peu compliqué. Moi, je suis aussi photographe. Je fais des contrats sidelines, donc, pour réussir à arriver avec l'overtime aussi, le travail et tout ce que ça implique. Dans le fond, Mélanie, elle travaille environ 15 heures semaine, 365 jours par année. 15 heures par jour, tu le disais avant l'émission. 15 heures par jour, c'est ça, je veux dire, 15 heures par jour, elle s'occuper de Léonie à temps plein, vraiment, à tout temps de la journée, ou presque, dépendamment, ça, c'est quand ça va bien. Il y a l'alimentation, les suivis, et tous les levées de fonds, en plus, qu'on doit faire. C'est ça, parce que racontez-moi ça, parce que c'est une grande partie de votre vie, les levées de fonds. Oui. En fait, c'est ça, notre vie. Des levées de fonds, des levées de fonds, des levées de fonds, parce que sans levées de fonds, on est dans la rue. Ça, c'est un automatisme. On n'arrive pas. Il nous manque, à peu près, 1 000 $ par mois pour arriver. Donc, dans l'année, il faut faire plusieurs, plusieurs levées de fonds. Juste pour vous donner une idée, depuis janvier, on en a fait 7. Est-ce que ça rapporte assez pour vous aider? Bien, je vous dirais que, justement, c'est le petit versus l'effort que ça demande tout le temps. Parce que moi, il y a peut-être trois semaines, j'étais à l'hôpital avec ma fille qui était hospitalisée aux soins intensifs. Je faisais des entrevues avec les journalistes pour essayer de pousser les levées de fonds. Mais écoute, on a ramassé 5 000 $ depuis janvier avec 7 levées de fonds. Et 5 000 $, ça vous dure combien de temps pour les traitements ou pour le suivi pour les unis? Bien, comme on disait, après, c'est grosso modo entre 500 et 1 000 $ par mois. Les métodications, les voyages en ambulance quand ça arrive. Parce que ça, c'est pas couvert par... C'est ça, c'est ça que je veux comprendre. C'est pas couvert par... C'est pas couvert à... Moi, heureusement, j'ai un emploi stable. Je dois en avoir une pour avoir des assurances, pour avoir une bonne couverture. C'est sûr que mon assureur, moi, couvre une partie, couvre 90 %, mais c'est parce que j'ai cet emploi-là. Mais sinon, pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est une couverture de... Dépendamment, pour un travailleur autonome, c'est 0 $ de couverture. Puis c'est le trajet moyen, je pense, juste d'appeler, puis qu'ils viennent chez vous, puis qu'ils partent avec ton enfant. 100 km à l'âge, c'est environ 125 $. Donc, dépendamment du nombre de kilomètres, on a une amie, nous, c'est 250, je pense, à chaque voyage en ambulance qu'elle doit faire. Puis c'est pas quelque chose qui est couvert à 100 %. Là, t'as pas de stationnement. Le stationnement, 25 $ par jour, évidemment, t'as pas préparé de lunch prévu pour que ton enfant y ait à l'hôpital. Donc, manger à l'hôpital, c'est 20 $ minimum. Donc, tu sais, c'est tous ces frais-là, en fait, que tu cours. Fait que, tu sais, quand tu dis qu'on est hospitalisé, c'est tout ça qui se rajoute à chaque journée, des frais-ajoutes. Là, vous vous dites, on parle donc bien beaucoup d'argent. Il y a une raison pour ça, c'est que votre revendication auprès du gouvernement, que vous êtes en train de faire en ce moment, vous rencontrez des ministres, des sous-ministres, qu'est-ce que c'est? En fait, par an jusqu'au bout, c'est venu l'idée des amis à moi, on est trois mamans. Ils ont décidé de se mettre ensemble, en fait, parce que les trois mamans, on a fait des épuisements majeurs après tout ce temps-là. Là, on est trois mamans avec trois enfants de trois ans et demi, ils ont comme une semaine de différence, trois filles, ils ont des maladies orphelines et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'associer à aucune fondation, évidemment, parce que ça n'existe pas. On s'est brûlés à essayer de faire bouger les choses, ça n'a pas fonctionné. Donc, on s'est dit, pourquoi pas se mettre ensemble? Donc, s'il y en a une qui est épuisée, qui est à l'hôpital, qui a un rendez-vous, on va prendre le relais. On a chacun trois carrément tempéraments différents. Je travaillais avec Geneviève et Marilyn. Donc, on a décidé de vouloir être reconnus, en fait, comme famille d'accueil de nos propres enfants. Parce que si Léonie était en famille d'accueil, cette famille d'accueil-là recevrait combien? Au secondaire, selon nos calculs, c'est environ 30 000 à 40 000 par année, plus certaines subventions pour l'adaptation de la maison, l'adaptation d'une minivan, même l'achat d'une minivan, les médicaments payés, des répits. Donc, tous des services que nous, on n'a pas de couvert par le gouvernement, en étant, en s'occupant de notre propre enfant, dans le fond. Parce qu'ils considèrent que tu as un enfant, bien, peu importe ce qu'il y a, ton enfant, c'est à toi de t'en occuper et de subvenir à ses besoins, malgré le fait que quelqu'un doit arrêter de travailler dans la famille. Martin, en terminant, parce qu'il reste juste quelques secondes, comment ça, avant, parce que vous ne serez pas reconnus comme famille d'accueil, ça, ça ne fonctionne pas auprès des différents ministères, les prochaines étapes, c'est quoi? Les prochaines étapes, il y a la pétition qu'on fait signer présentement pour montrer l'appui du public. On a aussi des rencontres avec d'autres ministres, on planifie d'autres ministres, des rencontres, et puis, finalement, il y a la ministre Lucie Charlebois qui a décidé de mettre les sous-ministres en conjointement travailler avec l'OPHQ pour commencer à travailler sur un projet qui ne serait pas les familles d'accueil, mais quelque chose qui pourrait amener une subvention ou un montant supplémentaire pour les familles comme nous. Parce qu'il faut le dire, ça coûterait un gouvernement beaucoup plus cher. Dans le système de santé, oui. Oui, parce qu'en fait, ma fille, si je la placais, elle ne serait même pas en famille d'accueil parce qu'elle est considérée comme trop handicapée, donc elle serait placée à l'État. Donc, ça coûte 110 000 par année par enfant. Donc, nous, on ne demande même pas autant. On dit juste, écoutez, moi, je ne veux plus aller, moi, je vais dans les banques alimentaires. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, moi, je veux être sans mère, je veux qu'elle soit avec moi. Je l'aime, je veux en prendre soin, je suis la meilleure personne, mais c'est parce qu'on n'arrive pas, là. C'est comme, aidez-nous, tu sais. Ce qu'on va faire, vous avez entendu, aidez-nous, ce qu'on va faire, c'est que sur notre site, on va mettre les liens vers la pétition, évidemment, vers vos levées de fonds. Et on va vous souhaiter tout le courage au monde, parce que vous menez ce combat-là au nom de bien d'autres parents. L'ennemi, Martin, merci beaucoup d'avoir écouté. Au revoir, Lisa Leblanc.